Musique 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 Bonjour j'espère que vous allez bien Je vous retrouve directement sur mon bureau dans le vif du sujet Et oui c'est parti pour le verdict Alors là je découvre le matériel parce que Et voilà il y avait du matériel qui était encore emballé Je l'avais déjà manipulé avant de l'acheter Quand même parce qu'il y avait des petites démos et tout ça J'en ai profité Mais c'est vrai que ça fait quelques mois Que je les avais trouvés sur Nuance de Scrap En novembre Donc voilà c'était aussi Pour moi une redécouverte De pouvoir vraiment les manipuler Et de voir les petits gadgets Voir si c'était des poids durs Des poids doux Et de jouer vraiment avec Pour déjà découvrir simplement Le manche qui est flexible Ou pas Voilà simplement en manipulant Déjà votre matériel et regarder les étiquettes A l'arrière Vous pouvez déjà avoir pas mal d'informations Pour pouvoir bien les utiliser Maintenant voilà Innover Je dis pas le contraire Mais Enfin chacun a sa façon d'utiliser C'est comme je disais Pour une grande surface Je vais plutôt prendre Mon applicateur en bois A sa base Et pour les petits détails Je vais prendre plutôt sur le manche Donc voilà c'est à vous De vraiment trouver votre technique Mais en soi voilà Il faut peut-être regarder un petit peu Les autres comment ils font Pour tester et voir vraiment Comment vous faites Alors ici je fais une trace De Distress Ink Donc j'ai pas mis sur le bord Donc il y a des traces Mais vous voyez que même Quand vous ne mettez pas contre le bord Vous avez vraiment aucune trace Avec l'oxyde Alors voilà ça c'est mon point de départ Pour me dire Voilà ça c'est mes effets de d'habitude Et maintenant je vais tester Avec les autres applicateurs Alors celui-ci c'est de Distress aussi Et c'est Tim Holtz Et j'adore ce petit gadget Et je me suis dit C'est super ça va pas abîmer Le poil du pinceau Parce que Au fait ça coulisse Et au fait je me suis dit Après en regardant les vidéos Je fais Ah mais au fait ça a été pensé Pour justement faire des poils longs Et des poils courts Quand vous le manipulez Vous le bloquez Et donc voilà Avec la Distress Ink Je trouve que les effets Sont pas top Personnellement Ça fait des traces Mais je pense que Même si ce petit nuage là Pourrait bien aller Si vous prenez Vous ombrez les bords De vos pages Je pense que ça peut Vraiment donner un bel effet Là c'était vraiment Pour voir directement Sur le papier Comment ça donne Et les Distress Oxide Voilà j'étais pas du tout Partante pour ça Et je remarque Que les Distress Oxide C'est vraiment une encre Qui est prévue Pour tous les applicateurs Il n'y a jamais Un applicateur Qui va mettre Moins en valeur Et je trouve Que vous avez toujours Un beau rendu Sans trace Donc voilà Si vous êtes débutant Je vous dirais Vraiment plus D'aller vers les Distress Oxide Si vous voulez pas Avoir ces effets là Et puis après Être plus complexe Dans les Distress Ink Ou les DI Comme ici La Color Philosophy C'est la même chose Que la Distress Ink Parce qu'au fait Elles sont à base d'eau Et elles sont transparentes Et ici J'ai pris Les pinceaux Ça fait penser Au pinceau pochoir Là tout petit Et donc Sur l'encreur Ça fait pas Beaucoup d'encre Mais par contre Voilà Avec un côté Plus humidifié Qui est du réservoir Comme si c'était Pour l'aquarelle Mais c'est vrai Que ça marque Un petit peu plus Donc je dirais Qu'avec cela Il faut peut-être Mettre un petit peu D'eau pour ajouter Un effet Qui peut être sympa Aquareller Donc voilà Ça c'est encore Un autre test à faire Pourquoi pas Et du coup Je note à chaque fois Comme ça moi je sais C'est mon petit pince-bête Pour me dire De à chaque fois J'ai envie de retrouver Un effet Mais voilà C'est inscrit Sur ma feuille Je me fais des tests Je vous avais dit J'ai fait un cahier Avec des tests d'ancrage Et ça Ça va se retrouver Dedans aussi Alors ici J'ai pris La Nouveau Cette mousse Entre guillemets Je vais souvent parler Dans mes ateliers Et même quand je scrape Moi je dis souvent Que je scrape à sec Avec les encreurs Par contre Avec la mousse Je dirais que c'est Quelque chose de plus humide Un petit peu Une mousse Qui a déjà du relief aussi Mais c'est un peu Où il est Comme ça je trouve Et donc c'est vrai Qu'elle se travaille Pas du tout De la même façon Et pourtant Mon applicateur Fonctionne très bien Avec la mousse Donc Après je me suis dit Ben oui Nouveau a quand même Sorti pas mal De Allez D'applicateurs Mais je trouvais Ça sympa De regarder La différence Avec les applicateurs De Prima Pour Avec ses poils Durs Très courts Et qui peut donner Un effet brossé Comme ça Et franchement J'aime beaucoup Parce qu'il ne faut pas Mettre forcément Beaucoup de mousse Non plus Dessus Donc je vous montre Tout de suite Tout près Et vous voyez Cet effet brossé Qui est assez sympa Ce n'est pas En relief C'est vraiment Texturé Donc Il ne va pas avoir De mousse Qui va être craquelée Par la suite Ou quoi que ce soit C'est vraiment Comme une sorte de peinture On va dire A cet effet là Après je vais quand même Prendre les accessoires De nouveau Et celui là C'est un petit blending Comme ils disent C'est tout doux C'est vraiment On a envie de manipuler Et franchement Qu'est-ce que c'est chouette De pouvoir En créer comme ça aussi Et donc Ce n'est pas encore Texturé Comme je disais Il n'y a pas de relief Et franchement Mais qu'est-ce que c'est net Et en plus Ici je me dis Bah tiens Il y a vraiment Des mini Petites pépites Là Dans mon pochoir Et vous voyez Ça marche du tonnerre Donc ça franchement Je ne regrette pas De l'avoir acheté J'étais très sceptique aussi Ça je me dis Bah c'est peut-être Pour dire De faire un peu gadget Et pas du tout Franchement Ça je vous le recommande Si vous adorez Tout ce qui est Mousse nouveau Et tout ça Franchement J'ai hâte de l'utiliser Avec de l'acrylique Alors ça C'est aussi nouveau Et donc C'est aussi un C'est un gros pompon Comme ça Avec des poils durs Comme pinceau Et les poils sont très espacés Donc ça vous donne encore Un autre effet Par contre Je trouve qu'il faut Beaucoup charger De couleurs Pour avoir quelque chose Par contre Moi j'aimais bien D'en mettre un petit peu moins Et d'étaler Et franchement Vous avez un rendu On ne voit pas Les fait brosser Alors par contre Pour la nouveau Il faut vite La fermer Parce que ça sèche Et bien Nettoyer votre matériel Ça aussi C'est une belle découverte J'avais vu ça Tout le temps Dans les Les Vidéos américaines Et enfin J'en ai trouvé un Moi aussi A nuance de scrap Pour ça Maintenant J'avoue que Les distress ink J'ai été très déçue Par tous les applicateurs Sauf l'applicateur Que j'utilise d'habitude Et parce que Ça fait vraiment très pâle Alors ici Voilà encore Un exemple de l'oxyde Elle ne fait pas de trace Alors ce qui m'a fort étonnée Avec ce truc là Vous voyez à chaque fois Que je frotte Ma brosse à droite Et au fait Quand vous avez déchargé L'encre Pour la première application Quand il n'y a plus D'encre sur le truc Vous pouvez vraiment Y aller Ça ne fait pas de trace Donc ça veut dire Que vous n'avez même pas A nettoyer votre brosse Il n'y a plus du tout D'encre dessus Donc je vais dire Vous n'avez besoin Que d'une brosse Pour faire toutes les couleurs Dans tous les ancrages Sans forcément faire De problèmes De mélange de couleurs Alors ici C'est encore une DI Et je me disais Tiens peut-être que Ça marque un peu mieux Mais non C'est vraiment très pâle Maintenant si vous voulez Un rendu très pâle C'est vrai Allez-y Mais il faut fort charger En encre Et parce qu'elle n'adhère Peut-être pas assez A cette brosse Donc voilà Mais bon Quand c'est l'effet voulu Pourquoi pas Quand vous avez Des nouveaux encreurs Qui sont bien chargés C'est vrai que ça pourrait Être utile D'utiliser ça Parce que déjà Il ne vous fait pas de marque Et donc voilà J'ai voulu quand même L'utiliser aussi Avec la mousse Et vous voyez Ça fait tout de suite Un paquet Mais ça se place Vraiment bien Sur votre papier Mais par contre Voilà après Votre brosse Elle est humide Et il faut la laver Avec de l'eau Là par contre Je ne vous ai pas montré Ça va vraiment Laisser des traces après Il faut la laisser sécher Donc il faut peut-être En avoir plusieurs Pour celle-là Si vous voulez Avoir plusieurs couleurs Nouveau Voici de plus près Pardon Le rendu Qui est pour moi Vraiment un test Très intéressant Vous voyez que même Avec les encreurs Que je ne suis pas Très Satisfaite Il y a quand même Des effets Vraiment très spéciaux Je pense que c'est A retravailler Mais pour un premier test Découverte D'application Je trouve que déjà Ça met déjà Pas mal de pistes Pour faire d'autres tests Et d'autres effets Alors vous avez Deux endroits Pour clipser dessus Et c'est de color box Que je commençais déjà Parce qu'avant Il n'y avait que ces encres là Et donc Il y a les mousses Et de l'autre côté Vous avez un truc noir Une mousse noire Comme ça A mémoire de forme Que si vous chauffez Vous pouvez faire Un tampon A l'envers Je veux dire Je ne sais plus Comment on dit Et ça Je l'ai retrouvé Aussi Cette mousse noire A mémoire de forme Sur les Les cut and dry Donc voilà La vidéo s'achève J'espère que ça vous a plu N'oubliez pas De mettre des petits pouces bleus De vous abonner A ma chaîne YouTube Et bien sûr N'hésitez pas Si vous faites ces tests là Voilà Dites moi en commentaire Ce que vous en pensez Et donc Je vous dis à une prochaine fois Pour une prochaine vidéo Bye Bye